Zeus, maître du ciel et de la terre, détenait le pouvoir suprême sur l'Olympe. Appelé Jupiter par les romains, il est considéré comme le père des dieux et le détenteur de la lumière. Il naquit de l'union de Cronos et de Rhea et sa mère le sauva de la mort en le cachant en Crète. En effet, Cronos qui craignait que la prophétie annonçant que l'un de ses enfants mettrait fin à ses jours ne se réalisa, il les dévorait à chaque nouvelle naissance. Zeus grandit élevé par les nymphes et fut introduit à la cour de Cronos comme échanson royal. Grâce à son travail et à l'aide de Métis, Zeus servit une boisson à son père qui lui fut régurgiter les enfants qu'il avait avalés Hadès, Déméter, Hera, Hestia et Poséidon. Ils s'unirent à leurs frères pour former le groupe des Olympiens. Accompagnés d'Ecyclopes et d'autres êtres mythologiques, ils déclarèrent la guerre aux Titans. Le conflit se termina par le triomphe des dieux Olympiens qui couronnèrent Zeus en tant que souverain absolu de l'univers. Zeus est facilement identifiable car il porte un foudre, principal symbole de son pouvoir. Le maître de l'Olympe est non seulement le père d'une grande partie des dieux grecs, mais aussi celui de nombreux héros et demi-dieux. Le dieu apparaissait sous d'innombrables formes à des nymphes ou des muses, et même à des mortels, pour commettre ses célèbres raptes, et de ses unions n'acquirent des êtres héritants de certains dons du maître de l'Olympe. Les attributs de Zeus sont la foudre, le sceptre, la couronne de laurier, la lance et l'aigle. La couronne de l'Olympe est de l'Olympe.